Patrick N. Naeme Kaokori, né le 27 mai 1990, mieux connu sous son nom de Senpato Rankin, est un chanteur et compositeur nigérien de reggae, dancehall. Né et élevé dans la communauté et bute méta de Lagos, il a grandi en partageant une chambre avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. Son éducation modeste et ses relations étroites avec sa famille lui ont inculqué le dynamisme et la détermination de créer un avenir meilleur et l'ont conduit à la musique. Il a commencé sa carrière musicale en collaborant en Underground, avec des artistes tels que X-Project, Konga, Slam et Reggie Rockstone. Il a signé un contrat d'enregistrement avec Higberaga Record de K-Solo en 2010, sortant « Up in the Club » sous le groupe. Pato Rankin est devenu un protégé de Dem Mama Record après avoir collaboré avec Timaya sur sa chanson « Alubarica ». En février 2014, il signe un contrat d'enregistrement avec Fauston Music et sort « Girlio », un single qui le met sous les feux de la rampe. Le 9 février 2015, Pato Rankin a annoncé sur Instagram avoir signé un accord de distribution avec VP Record. Le 28 septembre, Pato Rankin a sorti une chanson intitulée « Abul » qu'il a publiée avant son album dont la sortie est prévue plus tard en 2020. Il a dit un jour, en 2020, qu'il avait déjà eu l'inspiration pour une chanson sur un terrain de football en jouant au football. Pato Rankin est né et a grandi dans la ville satellite d'Ijigonekba, mais a des racines familiales à Onisha, dans l'état d'Eboni. Il a fréquenté le Citizen Comprehensive College à Epé, Lagos, puis s'est inscrit à la Jibril Martin Memorial Grammar School à Iponry. Pato Rankin a déménagé au Ghana en 2007 pour poursuivre ses études après avoir été admis à l'université de Cap Coast. Mais a abandonné pour des raisons financières. Après avoir abandonné ses études, il a déménagé à Ossu, une banlieue d'Akra, au Ghana, où il a rencontré Lanky, un entrepreneur qui a signé Pato Rankin sur son label, Black Rathoms Entertainment. Alors qu'il signait chez Black Rathoms Entertainment, il travaillait dans un restaurant en face de Franky's Ossu et avait un autre emploi au Akramal. Après avoir enregistré quelques chansons sur le label de Lanky, la relation a pris fin et il est retourné au Nigeria. A son retour au Nigeria, Okori a rejoint Iqberaga Record de Kassolo en 2012, où il a enregistré « Iabizi » avec Q-Dot et Kabbage. La chanson produite par Drumphase est une fusion de Denso et de « Fuji ». Pato Rankin a déclaré à Entertainment Express que Q-Dot et Kabbage avaient aidé à composer la chanson en partageant des idées avec lui. D'autres singles enregistrés avec le label de Kassolo comprenaient Tonight, Parkwell et Sonis. S'exprimant sur l'origine de son nom dans une interview accordée à Entertainment Express en 2012, Patrick a déclaré que son nom de scène lui avait été donné par un artiste jamaïcain qu'il avait rencontré à Alpha Beach à Lagos. Pato Rankin a cité Buju Banton, Bob Marley, Fela Cutty, Lucky Doobé, Chaka Demous, Mayak Facheck, Blackie, Blackface, Two-Face et Marvelous Benji comme ses principales influences musicales. Dans l'interview susmentionnée avec Entertainment Express, il a décrit sa musique comme une variante morale du dance hall et a déclaré qu'elle faisait référence à des problèmes sociopolitiques. Ce n'est que le 12 septembre 2013 que la vie d'Okori a changé avec la sortie de l'audio et de la vidéo de Alubarika. La chanson se traduit littéralement par « Bénédiction de Dieu » et présente des voix de Timaya. Le clip de « Alubarika » a été tourné par AJE Film et a duré 4 minutes et 16 secondes. Selon un article publié par Victor Akande de The Nation, Pato Rankin a décrit la chanson comme un résumé de sa vie de musicien et a déclaré qu'elle lui avait ouvert des portes en termes de constitution d'une base de fans et de collaboration avec des musiciens établis. Pato Rankin a été présenté sur le single « Murda » de C.I. Chai aux côtés de Chai D. La chanson a été produite par Doctave Raps et sortie le 1er avril 2014. Le 11 mai 2014, le clip de « Murda » a été téléchargé sur Vevo. Il a été réalisé par Meji Alabi pour JM Film. Les 5 « Daniela Wine » et « My Woman » de Pato Rankin figuraient dans le top 10 officiel de MTV Base Naija. Le premier a fait ses débuts au N degré 4 en mai et a dominé le classement au N degré 1 en juin, tandis que le second « My Woman » est également apparu sur le classement, culminant au N degré 2. Dans le but de renouer avec ses racines ghanéennes et de raviver sa base de fans au Ghana, il est retourné au Ghana et a figuré sur le remix du single de Stone Boy, Pull Up, en 2014. Manager, Ricky Davis pour l'International et Shim Dinma Maduforo pour l'Afrique.